C'est crispé, de rater des occasions de pénalité, comme ça. Ah, ça fait des points qu'on laisse en chemin. Bourg a récupéré le ballon, mais les Agené l'ont aussitôt perdu. Guara, le drop de Guara, un drop tendu qui passe entre les poteaux. Et les grenoblois reprennent l'avantage sur ce drop de Patrice Guara. 9 points à 8. Incroyable, ce drop qui vient d'un regroupement qui était favorable à Agen et aux 3ème lignes Gourg. Gourg s'est retourné dans son camp, la balle est ressortie dans le camp grenoblois. Camber avait repart dessus, les deux packs dans les bras de Laurent Loubert. Pour Duberger, qui va relancer sans doute. Oh, la passe pour Sela était mal assurée, Bouygues et les trois quarts, je n'ai son temps en mauvaise posture. On croise un petit peu les porte-mortes, Bouygues finit par près de le ballon. Mont-Laure est là, il a laissé Chapelli aussi. Et pénalité pour Grenoble face au poteau d'Ager. Il estime que son coéquipier Agené aurait repris le ballon devant. Ou alors passage à vide. De Dabadi. Bouygues, il ne sait pas trop quoi faire, il hésite. Jusque là, il semble pas qu'il est faute. La balle, Mont-Laure la récupère. Il perd la balle. Dubé, cette pénalité. Et surtout ses accumulations d'approximation des Agené. Vélo, il la met entre les bars. 12 à 8 pour Grenoble. Qui a renversé la vapeur en ce début de deuxième période. Ce ballon qui rebondit, Loubert. Loubert, oui bien fait avec Guillaume Bouygues. C'est bien joué pour les Agené avec la percée de Bouygues. Qui tape à suivre pour Jean-Marc Ouelles. Et ballon qui sort en touche à 5 mètres de l'embut grenoblois. Excusable parce que c'est loin. Attention à ce que fait Guillaume Bouygues. Qui a croisé dans son C22 avec Philippe. C'est l'accélération de Sela. Sela qui a pris toute la défense de Grenoble de vitesse. Ah, Sela qui a trébuché devant Merle. Et ce sont toujours les Agené qui ont le ballon. Mais plus pour longtemps. Même si Erbany l'a... Traîné un peu dans le camp grenoblois. Canberra Vero a boté. Wallon qui rebondit. Attention à Cacala à l'affût. Sudre. Le demi de Merle à Gené projeté en touche. Encore une fois l'accélération. Les jambes d'Agené peuvent faire la différence. Mais... Mais il a glissé oui Philippe Sela. Avec Loubert. Qui a affronté de croiser avec Benazie. Et qui a pris le trou. L'Elié Loubert. En soutien il y a Philippe Beneteau. Benazie maintenant. On est dans les 22 de Grenoble. Ballon qui sort pour Sudre. Il y a du monde hors-jeu. Le ballon vient quand même à Loubert. Qui va être redoublé par Bouygues. Mais la passe était dans le dos. Et pénalité sous les poteaux. Pour un hors-jeu Francis je pense évidemment. Oui il a laissé jouer. On l'a vu Monsieur Méné. Il y avait plein d'hors-jeu. Mais il a laissé jouer. Effectivement c'était bien. Il y était deux fois ce Loubert. Oui. C'est la gagne aussi si ça passe. C'est lui qui avait sauvé Grenoble l'an dernier. Cyril Savy en long, long, long coup de pied. Entre les poteaux. Mais c'est la gagne. Entre les poteaux. 15 points à 11. Il n'en a pas réussi beaucoup. Mais il sait réussir les pénalités décisives. Cyril Savy. Qui a trois minutes de la fin. Redonne quatre points d'avance à Grenoble.